Regarde comme on est petit, on dirait presque que toi aussi t'es petit. Et c'est le fish eyes, ouais. C'est mon métier depuis longtemps. Il y a chaque fois que je me merveille. Ça, ça fait 4 ans que je l'ai cette... Bonjour à tous. Bonjour. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Sonne Périssé. À la base, je suis humoriste, puis petit taquet de conscience. J'ai voulu faire de l'écologie. Une bonne chose. Aujourd'hui, je suis avec mon copain Eugène. On est dans une maison sur laquelle je suis pendant au moins 6 mois. Il n'y a aucun meuble, c'est un peu glauque. Et du coup, mon copain Eugène, qui est bricoleur, il m'a proposé de construire des meubles en palettes. C'est à peu près. C'est vraiment ce qu'on va faire. Le but, c'est de faire des meubles en dépensant presque aucun argent. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de fabriquer des meubles avec des palettes ? Pourquoi des palettes ? C'est parce que tu peux en trouver partout. Tu peux en trouver dans la rue, tu peux en trouver au fond de ton jardin. Ton grand-père ou ta grand-mère peut en avoir à te donner. Ça peut être des planches aussi, des chutes de planches, des chutes de bois. Et l'intérêt, c'est juste de revaloriser ces morceaux de bois en meubles pour ne pas avoir à acheter. En gros, les palettes, c'est vachement utilisé pour acheminer la nourriture dans les supermarchés, pour la logistique. Les caristes, ils ont plein de palettes, etc. Il y a souvent des trucs qui finissent en déchetterie ou abîmés ou à moisir dehors sous la pluie. Alors qu'en fait, c'est du bois qui pourrait être revalorisé. On voudrait faire une table basse, une petite bibliothèque pour pouvoir mettre des livres, une petite étagère. C'est parti ! L'étape numéro 1, c'est d'enlever le bois des palettes que je suis allée chercher. Je les ai trouvées sur le bon coin. Voilà, je suis allée chez un cariste, j'ai négocié. J'ai eu 25 palettes pour 40 euros. Et on va enlever toutes les parties métalliques, parce que c'est des palettes dans lesquelles il y a du métal. Let's go ! Il y a Nicolas qui nous a rejoints ! Salut tout le monde ! Qu'est-ce que tu fais entre mes jambes ? Je peux vous rendre, voilà ! Aïe ! Oh ! Quel homme ! Regarde-moi Nicolas ! Que des beaux gosses dans ma team ! Regarde-moi Eugène ! Ouah ! Que des beaux gosses dans ma team ! Ça a fait quoi ? En quart d'heure, combien ? On a fait deux palettes, on est mort ! La dure réalité, c'est qu'il faut au moins un bise-et-biche et un marteau, si tu veux espérer pouvoir démonter ce genre de palettes. Même des palettes conventionnelles en bois, il te faut au moins ces deux outils-là. Mais franchement, c'est trop intéressant ! Pourquoi je vous montre tout ça ? Pour vous dire que les tutos qui disent « Ouais, les palettes, c'est trop simple et tout ! » Déjà, c'est toujours plus facile de bricoler à deux. Bon, ne vous inquiétez pas, moi je suis célibataire depuis toujours et je bricole à plein de gens, donc il n'y a pas de souci ! Mais c'est plus facile à deux et voilà, c'est sportif quoi ! Et en gros, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on essaye d'enlever ces trucs métalliques ici, de là, et bien sûr, c'est bien enfoncé avec des trucs qui ne sont censés jamais bouger, qui ressortent sur le bois. Ok les amis, donc là c'est bon, on a démantelé genre 22 ou 21 palettes sur 25. Et c'est parti pour la deuxième étape. Donc en gros, on va démanteler certaines pour avoir que des planches avant de pouvoir en faire du bois. Là, ça s'est décroché, si j'avais juste tapé là, ça ne se serait pas décroché. Je vais directement de l'autre côté, je vais taper très fort pour mettre de la pression sur celui-là. Au début, on était vraiment timide avec le bois, et là, on tabac du travail. Donc j'ai tapé pour que les flous sortent de l'autre côté. Premier meuble, on va faire une table basse. Parmi nos palettes métalliques, on a trouvé cette palette non métallique, qui est très jolie, qui est très propre. Donc en fait, vu qu'on a démonté des petites planches là-bas, on va les mettre, voilà, voilà. On va fixer ces planches-là, tout simplement, et ça va devenir une espèce de jolie table foncée. On va l'azurer, ça va être trop joli. Donc en gros, on fait avec ce qu'on a librement. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui compte quand tu fais des meubles en palettes, c'est vrai. Et surtout, je voulais juste vous dire, dans la vie, on est habitué à consommer des meubles Ikea, où on a exactement toutes les vis qu'il faut, tous les morceaux de bois qu'il faut, faire du jardinage en kit, etc. Donc tout ça, c'est chouette pour s'y mettre. Mais en fait, ça nous empêche nos cerveaux de réfléchir. Et surtout, ça nous bloque et ça nous met des pensées limitantes. Si c'est pas parfait, on peut pas y arriver, tu vois. C'est complètement faux. Donc juste, regardez-la en improvise, c'est très joli. On a récupéré ces trucs en plastique qui nous ont bien saoulés. On a de la visserie, des embouts pour visser n'importe quelle vise. Une perceuse visseuse ! Ça, là, c'est une pierre-ponce. Vous pouvez juste avoir ce papier-là. Et de la lasure, là, c'est assez important parce que ce bois n'a pas été traité. Je croyais que la lasure, c'était juste pour protéger le bois de l'eau, apparemment. C'est aussi pour protéger contre les puces de bois. Et j'ai pas envie d'avoir des puces de bois dans un viso. Voilà à quoi va ressembler notre table basse. D'en haut, c'est très joli. Vous voyez, c'est plus joli qu'une tablette simple. On a décidé, en plus, de mettre des petits pieds ici et de faire un contour en bois. Et je trouve que l'angle le plus joli, c'est quand même celle-là. Regardez comme c'est beau ! Du coup, les petits pieds, on les a récupérés. Ils sont juste posés là comme ça et ils disposent d'un grand trou au milieu. Ça va nous être utile pour les attacher. J'avais des longues vis. On va venir faire passer par en dessous et qu'on va venir visser dans la palette. Petit type, ce bricolage de gel. On constate que cette vis, elle sort, elle va venir rayer notre parquet. Ce qu'on aurait dû faire, c'est faire un petit trou afin que la vis puisse venir se nicher. Donc ça, les amis, c'est une fraise. Venir nicher les têtes de vis. Sauf que peut-être qu'ils n'ont pas de fraise. Et il est possible de faire la même chose avec un gros foré. Là, il y a l'outil. La tête de vis ne dépasse pas. Dans le cas où vous n'en avez pas, on vient juste... Faire un début de trou, quoi. Et voilà. Allez, c'est reparti. Tadam ! Trop stylé. Et ensuite, on va la poncer et la lazurer. Voilà l'out bouger. On est parti pour le deuxième meuble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais chez moi, c'est le chaos. Il n'y a aucun rangement. Et notamment, ici, nous, on travaille sur cette table-là, on mange aussi. J'ai besoin de rangements pour mettre des plantes, des livres. Et notamment, quand on mange sur la grande table, nos ordinateurs, nos chargeurs. Donc, ici, on va faire une maxi-étagère de la taille des palettes. T'es motivé, Eugène ? Moi, je suis bouillant. Moi aussi, je suis bouillant de ouf. Là, on est en train de faire les deux murs de côté. On va monter deux trucs comme ça. On va pouvoir mettre ensuite une étagère, deux étagères, trois étagères, quatre étagères. Donc là, on vous montre comment on fait la structure. On a enlevé les palettes. Vous pouvez voir encore la marque de bronzage. Et ensuite, on a assemblé deux cadres de palettes. Un cadre de palettes, un deuxième cadre de palettes. Donc, ça fait 1m57. Comment je le sais ? Je mesure 1m53. Donc là, il y a des petites parties métalliques qui dépassent. Donc, on les enfonce avec le marteau. Ce qui est bien avec les meubles en palettes, c'est que c'est vraiment à l'arrache. On fait ce qu'on peut. On va mettre un deuxième cadre ici. On va venir le fixer en mettant des petites planches. À la fin, ça donne un truc moche comme ça, là. Regardez, sur le côté, ça dépasse. Est-ce que ça nous rend malheureux ? Ça ne nous rend pas du tout malheureux. Ça nous rend même très heureux. Voilà, j'espère que cette chaîne contribue à votre bonheur. Donc là, vous avez l'idée et on va rajouter une étagère là, une étagère là. Oh, la pratique se fait sentir. On arrive au bout de l'armoire étagère. C'est plutôt cool. C'est bien, mais là, t'es de mauvaise humeur, c'est ça ? J'en ai plein mon cul, j'ai envie d'entrer chez moi. Voilà. Ouais, c'était un peu fatigant de... Ouais. Surtout qu'on a passé le week-end à l'intérieur. Mais par contre... C'est solide. Merci, ça va vous servir pour la vie, c'est incroyable. Et c'est le troisième jour de tournage. Aujourd'hui, encore un copain recruté. Il y a Adrien avec moi. Ça va, Adrien ? Ça va. Adrien, il passe de la lasure partout sur les palettes. Eugène est parti, il vous embrasse. Ça va, il n'était pas grognon. Après, je lui ai donné à manger, il était content. Moi, j'aimerais faire un petit meuble comme ça. Tout simplement mettre plein de planches de bois les unes à côté des autres. Et là-dessus, j'aimerais mettre des plantes ou des jolis beaucoup. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de relier toutes ces planches qui constituent le petit tableau derrière. Donc soit vous fixez chacune des planches au mur, mais bon, ça fait beaucoup de trousses. Soit vous vous débrouillez pour qu'elles soient reliées derrière. Donc j'avais ça avec cette planche du milieu. Mon but, c'est de scier ici, ici, et ensuite de mettre plein de planches ici qui s'accrocheront en dessous pour faire un joli truc avec plein de planches alignées. Sauf que celle-ci, elle me gêne parce qu'elle aurait dépassé jusque-là. Donc j'ai enlevé celle-ci avec les techniques que je vous ai montrées. Donc maintenant, il me reste juste à scier ici, scier ici, et fixer toutes mes planches à ces deux colonnes ici. Ça va me faire le mur du fond et ça va être magnifique. Voilà, j'espère que c'est clair. J'essaie de m'en sortir toute seule. C'est assez excitant. C'est cool avec les palettes parce qu'on peut faire des meubles sans plan. Ce qui prend du temps, c'est de démonter les palettes, d'enlever les clous, etc. Mais sinon, c'est assez simple. Les angles droits sont déjà là, les planches sont déjà fixées. C'est ça qui est cool. C'est parti. Donc là, j'ai fini la disposition de mes planches. Le meuble, c'est tout ce qui va de là à là. Et en gros, là, j'ai un peu alterné les couleurs. Je vais fixer tout ça. Je vais mettre une étagère là, une étagère là. Voilà, c'est parti. Voilà. Trop stylé ! Du coup, là, je vais m'atteler à fixer deux étagères ici. J'avais des petites équerres dans ma boîte à bricolage. Regardez, là, j'ai disposé les deux petites étagères. Je vais mettre une équerre ici, une équerre ici, une équerre ici, une équerre ici. Du coup, j'avais bien aligné les vis là-haut ou presque. Et du coup, je mets sur les vis comme ça, c'est invisible. Ça va être encore plus joli. Je fais ça à l'arrache, sans niveau, à l'œil. Parce que le but, c'est de se faire plaisir encore une fois. Et du coup, on se fait plaisir, on se prend pas la tête ? J'étais à ça de finir le meuble. Mais toutes les vis que je possède sont trop longues. Et un petit bout de vis qui dépasse, c'est pas stylé. C'est dangereux et ça me saoule. Donc, je vais finir demain parce que je n'ai pas les bonnes vis qu'il faut. J'ai trouvé des petites vis chez les copains. Donc, je vais visser ce meuble pour enfin terminer cette vidéo. Ça sera incroyable. Yes, c'est terminé. C'est trop bien de faire des meubles avec les palettes. J'ai trouvé ça extrêmement fun et surtout extrêmement simple. Contrairement à toutes les autres constructions en bois que j'ai faites, les palettes ne nécessitent pas de plan. Donc, j'ai hésité à vous faire des plans de ce que j'avais fait. Mais en réalité, je ne suis pas passée par des plans. Donc, je n'ai pas eu besoin de dessiner. C'est venu assez spontanément. Donc, je trouve ça trop bien. Je le recommande à quiconque veut commencer à faire des petits meubles, des petites bidouilles de déco chez soi, etc. C'est super satisfaisant. C'est hyper épanouissant. La seule chose dont il faut savoir se servir, c'est une perceuse visseuse et une scie sauteuse ou une scie à main. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous mets mon Instagram ici. Il y a souvent des gens qui disent que construire des choses en palettes, c'est gratuit. C'est pas gratuit. Même si vous parvenez à avoir les palettes gratuitement, il y a quand même un petit budget visserie, charnière si vous voulez construire un petit coffre, etc. Donc, quand même, les petits trucs qui tiennent les autres machins, ça coûte un peu d'argent. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu et d'aller suivre la page Instagram vert chez vous dans laquelle il y a plein d'astuces un peu plus spécifiques. Je vous embrasse. Gros bisous et surtout, activez la cloche. Les notifications, tout ça.